Le professeur Jérôme Lejeune est un homme hors du commun qui a mis son talent et sa vie au service des enfants handicapés mentaux. Il est le pionnier de la génétique moderne, honoré dans le monde entier, considéré par Saint Jean-Paul II comme un grand chrétien du XXe siècle. Et pour en parler, je suis heureux d'accueillir celle qui fut son épouse, Birthe Lejeune. Madame, bonjour, merci de donner cet entretien à TV Liberté. Merci de m'inviter. Je suis ravi de vous accueillir. Aude Dugas vient d'écrire, 25 ans après la mort du professeur Lejeune, une biographie de votre époux, La liberté du savant. Dans ce livre, vous affirmez, en post-face, je n'aime pas me retourner vers le passé. Et c'est la première chose que je vais vous demander de faire, bien évidemment, puisque je vais vous demander de définir en quelques mots la vie du professeur Lejeune. Si vous aviez en quelques mots à la définir, que diriez-vous ? Je dirais que c'est en sorte un désir de continuer le combat qui l'a mené toute sa vie. Et c'est vrai que je n'aime pas tellement me tourner vers le passé, mais il faut tout de même dire que c'est le passé qui nous guide. Quand vous avez rencontré votre époux, on est dans le Paris des années 50, c'est la Bibliothèque Sainte-Geneviève à Paris qui est le témoin de cette rencontre. Oui. Est-ce que, Haute-Ducard affirme que cette rencontre, je cite, elle tient du roman. En quoi elle est un roman ? Oui, parce que moi, je suis d'origine danoise, j'ai vécu en France, au Danemark, et après la guerre, toutes mes amies voulaient aller étudier à Londres. Je ne sais pas pourquoi, moi, je voulais apprendre le français. Je suis donc partie à Paris pour apprendre le français. Et je passais pas mal de temps à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Et Jérôme, qui habitait à Itzamb, faisait des études. Lui aussi, il venait à la Bibliothèque Sainte-Geneviève. Et tout à fait pas ça. Vous savez, à l'époque, les stylos, il fallait les remplir d'encre. Je n'avais plus d'encre dans mon stylo. J'ai regardé, il m'a regardé, il a dit, tenez, je vous prête mon stylo. Et c'est comme ça que je l'ai connu. C'est comme ça que vous vous êtes rencontrée. Et c'est vrai pourtant que sur le papier, eh bien, c'était quand même difficile. Vous êtes danoise, il est français. Vous êtes luthérienne, il est catholique. Est-ce que l'idée de cette rencontre était possible ? Mais l'idée d'un mariage, il y avait quand même des barrières à franchir ? Ah, parce que c'est arrivé peu à peu. Il faut dire que, comme beaucoup de scandinaves qui venaient à Paris, les Danois ne sont pas très religieux. Protestants, par baptême, confirmation, ils ne pratiquent pas beaucoup. Et beaucoup ont été séduits par la beauté des messes catholiques et qui ont commencé à étudier et peu à peu, dans leur cœur, de se convertir. Et c'est ce qui est arrivé pour moi. Et quand j'ai connu Jérôme et qu'il valait mieux que je sois catholique, c'est écrit dans le livre. J'ai pris des cours de cathécisme et j'ai débatissé. – Vous êtes passée de la bibliothèque de Sainte-Geneviève à l'église de Sainte-Geneviève à côté. – Oui, c'est ça. – Cet amour, il y a une phrase dans les lettres qu'il vous écrit, chaque jour, vous m'avez dit ? – Oui. – Chaque jour, il vous écrit, tous les soirs ? – Oui, il m'écrivait, même s'il était épuisé, il m'écrivait. De Japon, d'Argentine, d'Améritu, il était. Et c'était du papier avion. Et souvent très difficile à lire. Mais c'était des lettres, une sorte de journal, parce qu'il me racontait qui il avait vu, de quoi il savait parler. Et c'est comme ça que j'ai écarté toutes ces lettres. Je crois que Aude les a comptées. Il y en a combien ? Deux mille ou plus. – Et il dit, dans une de ces deux mille lettres, vous n'avez pas toutes lu ? – Alors moi, je lui écrivais aussi. – En retour ? – Oui. Et très souvent, moi je recevais ces lettres une fois qu'il était revenu. Parce que s'il m'écrivait dans l'Argentine, le soir où il prenait l'avion pour revenir, ses lettres arrivaient après lui. – Et vous répondiez quand même comme s'il n'avait pas rond qu'il compre le lien. Et il dit dans une des lettres, tu as fait plus que m'apporter l'amour, tu m'as fait comprendre l'espérance. Ça, c'est un amour fusionnel, c'est un amour qu'on voit dans les films, mais on n'y croit plus. – Pas de ça, il existe. – Jérôme le jeune va être médecin par vocation, il va être confronté très jeune à la détresse des enfants déficients intellectuels et de leur famille. Et là aussi, il leur a consacré totalement sa vie. – Oui, totalement. – Comment il arrive à faire coexister sa propre famille ? Vous allez avoir cinq enfants. – Oui. – Et puis, s'occuper de la vie des autres. Comment fait-il ? Est-ce qu'il délaisse sa famille ? Ma question est encore plus directe. – Eh bien, pour lui, pour moi, c'était les enfants comme les autres. Quand j'étais enceinte, mon premier enfant, c'était vacataire. À l'époque, Jérôme étudiait les plis des mains. Il a découvert qu'il y avait des toutes petites signes qui prouvaient que l'enfant était trisomique. C'est-à-dire que, dès la naissance, on pouvait le voir. Alors, il prenait des empreintes digitales. Et comme j'étais très miroble à l'époque, d'ailleurs toujours, j'arrivais à lire sans lunettes où les autres avaient une loupe. Et j'ai travaillé avec lui jusqu'à la naissance. C'est ma première. Petite fille. Je voyais les trisomiques. Je voyais ces enfants. C'est pas... J'ai jamais été traumatisée par l'idée en disant « J'aurais peut-être un enfant comme ça ». – Je l'ai dit tout à l'heure, le pionnier de la génétique moderne. Il va rester dans l'histoire. Il reste dans l'histoire comme le scientifique à l'origine de la découverte de la trisomie 21. Et alors, cette découverte faite dans le laboratoire du professeur Turpin, ça va quand même changer la face des choses. C'est une découverte essentielle. – Oui. Et d'ailleurs, lui, il a toujours... Quand il a fait la découverte, il s'est dit, quand on connaît la cause d'une maladie, tous les chercheurs du monde vont essayer de trouver un remède. Mais tous les gouvernements, pas seulement en France, ont dit, mais c'est une découverte magnifique, on va pouvoir les détecter avant la naissance et éviter qu'ils n'aissent pas avortements. Alors, pour lui, c'était traumatissant. Pour les parents, il avait 9000 patients, et pas tous des enfants, mais aussi des plus grands. Mais les familles disaient, mais c'est quoi ? On va supprimer des enfants qui ressemblent aux nôtres. – Ça, c'était une des tristesses de sa vie, parce que lui, il avait fait, au contraire, un lien entre le fait que la trisomie, c'est un état de déficit intellectuel, c'est plutôt une aberration chromosomique, mais ce n'est pas un déficit intellectuel. Voilà ce que je souhaitais dire. C'est-à-dire que lui, il apporte la preuve que l'handicap d'un enfant trisomique, c'est un accident. – Non, ce n'est pas une maladie héréditaire. – Non, alors, ce qui s'est passé à l'époque, avant, ces enfants, on les cachait. On ne les sortait pas parce que les parents en avaient honte, parce qu'on les accusait, on disait, c'est de votre faute, vous êtes alcoolique, syphilitique ou autre chose. Alors, les parents ne sortaient pas ces enfants qui restaient enfermés, et lui, il a dit, sortez-les. D'ailleurs, les premières fois, quand il a été invité à la télévision, il a dit aux parents, sortez-les. Il faut leur faire faire du sport, il faut les éduquer. Il faut faire comme, les éduquer comme tous les enfants. Il ne faut surtout pas trop les gâter, parce qu'ils vont souffrir un peu de leur handicap, mais si en plus ils sont mal élevés, ils vont doublément souffrir. Alors, si vous savez maintenant, vous voyez beaucoup d'enfants trisomiques qui sont magnifiques, ils ne tirent plus la langue, ils sont attentifs, ils font du sport. – Ils discutissent, on le voit aussi. – Ils travaillent. Ça, à l'époque, c'était impossible. – Cette découverte, il va ouvrir la voie à ce qu'on appelle la cytogénétique, c'est la génétique qui étudie les chromosomes, la génétique moderne. Il est chef d'unité cytogénétique à l'hôpital Necker à Paris, qu'on appelle l'hôpital des enfants malades. Et vous me dites, il a 9000 patients. On dit, c'est vrai qu'il a 20 000 dossiers ? Et comment il fait les journées n'ayant que 24 heures ? – Oui, mais lui, il ne les recevait pas tout le temps. Il les recevait peut-être une fois par ancien patient. Ce n'était pas tous les jours qu'il venait. Non, il arrivait très bien. Et il travaillait aussi le samedi au grand scandale de tous les autres. Mais il disait, c'est le jour où les parents ne travaillent pas, où ils peuvent venir. Et moi, j'ai besoin de voir toute la famille. – Alors, ce qui m'a surpris, et dans le livre Dugas le dit un peu, même beaucoup, malgré les honneurs qu'il reçoit dans le monde entier, les prix plus prestigieux les uns que les autres, on découvre, notamment dans le livre, mais il y a eu aussi celui de Anne Bernay qui évoquait cela, il a toujours quand même, permettez-moi l'expression, couru après l'argent, non pas pour lui, mais pour continuer ses recherches. Il est toujours en recherche de financement pour pouvoir poursuivre. C'est quand même incroyable, ça. – L'État n'a rien donné pour ses recherches. Au contraire, on lui avait supprimé ses recherches. Alors, lui, il est arrivé, à cause de ses conférences, d'avoir un petit peu d'argent, de financer un peu par les Kennedys, par des familles en Venezuela, en Amérique. Il avait très, très peu d'argent. Donc, les Tsars ne finançaient plus la recherche. Et d'ailleurs, quand il est mort, avec ma famille et les amis professeurs, on a décidé de créer une fondation. Et on s'est demandé à l'époque, qu'est-ce qu'on va mettre dans les statues ? Créer des maisons pour les accueillir. – Il n'y en a pas assez, mais ça existe. Le socio-médical, il n'y a pas assez, mais ça existe. Mais il n'y a plus de recherche du tout. Alors, nous avons lancé la recherche. On faisait des appels dans les journaux scientifiques. La première année, on a eu cinq demandes. Et là, on a eu beaucoup de chance, parce qu'on a financé un Suisse qui faisait partie de l'équipe, qui a découvert qu'un chien, elle s'émère sur le chromosome 21. Après, on a eu 15 demandes, maintenant, on a financé 600 demandes dans le monde entier. Au début, les gens disaient, « Mais pourquoi vous financez ces équipes à l'étranger ? » On finance ceux qui ont une proposition intéressante. Nous avons un conseil des scientifiques d'une vingtaine de professeurs, qui d'ailleurs, je les remercie, viennent de France et d'Espagne pour étudier les dossiers. Et après, ils examinent les dossiers chez eux. Ils se réunissent après pour dire, « Tel projet vaut la peine et tel projet vaut pas la peine. » – Je vous en prie. Je vous ai coupé, pardon. Mais je pensais, quand vous me dites, des professeurs qui viennent de l'étranger, lui, pourquoi il n'est pas allé aux États-Unis ? On lui proposait l'argent. Pourquoi il n'est pas parti aux États-Unis ? Par patriotisme ? – Oui, il voulait rester en France. – Par patriotisme ? Par attachement à sa patrie ? – Oui. – Et comment expliquez-vous aussi cette mise à l'index, par exemple, de la communauté scientifique dite officielle ? Je pense à l'attitude du CNRS, par exemple. Qu'est-ce qu'on lui reprochait ? Est-ce que le reproche, c'était parce qu'il était défenseur de la vie ? – Ce qu'on lui reprochait, c'était d'être contre l'avortement. Et ça, on lui reproche, on lui reproche la fondation, et vous pouvez être à peu près contre tout, sauf contre l'avortement. – Ce que vous voulez me dire, Madame Lejeune, c'est qu'être contre l'avortement vous amène à subir les pires avanies pour ce simple motif, défendre la vie, égale censure, égale mise aux bandes de la communauté scientifique, entre guillemets. – Oui. – Alors finalement, on ne peut pas comprendre, et ça nous amène directement à un autre aspect de la personnalité de votre époux, si on n'évoque pas son engagement chrétien. Tout comme Benoît XVI a beaucoup théorisé sur ce thème, lui, il pensait que la science et la foi se font grandir mutuellement. Il ne rejette pas la foi et la science de l'autre côté, il dit que les deux se font grandir mutuellement. il faut à la fois la foi et la science. – Oui, Jérôme a toujours dit qu'il n'y a pas de contradiction entre foi et science. Beaucoup maintenant disent la foi est une chose, la science est autre chose. Lui qui était, il faut tout de même dire un orateur exceptionnel. – Je confirme. – Mais toutes ses conférences étaient basées sur la science. – Mais il étudiait la Bible et tout. Il ne voulait pas qu'on le dise, il dise ça parce qu'il est catholique. Mais il était quand même beaucoup inspiré par sa foi catholique. – Il devient quelque temps, très peu de temps avant sa mort, le premier président de l'Académie pontificale pour la vie. C'est une académie qui a été créée par Jean-Paul II, dont il est l'ami. Et ça aussi, c'est une notion importante, c'est un ami proche de Jean-Paul II. – Je ne sais pas si on peut dire qu'on est ami, ami avec un pape. C'est vrai que chaque fois que nous… Jérôme a été nommé membre de l'Académie pontificale des sciences en 1994 par Paul VI. Et il a été ensuite du conseil pontifical pour la santé en 1986. et les académiciens du conseil pontifical pour la science rencontraient les différents papes. Et lui, en groupe avec les groupes, il a rencontré le pape Jean-Paul II. et ce n'est pas pourquoi le 13 mai 1981, nous étions à une réunion à l'Académie pontificale des sciences et on a reçu un message, le pape Jean-Paul II vous attend à déjeuner à une heure. – Alors, on n'a pas su d'avance. – On est pas de combat. – Non, non. Et on est allé, on a évidemment été extrêmement impressionné et le pape posait des questions à Jérôme. et Jérôme répondait, on avait l'impression qu'il se tournait dans l'accès du Saint-Père avant qu'il reposait une autre question. Vraiment, il essayait de s'imprégner de ce qu'il entendait. Et alors, ça a été très, très sympathique. On l'a quitté pour aller vite prendre l'avion, pour arriver à Paris, et le pape Jean-Paul II est descendu sur la place Saint-Pierre où on lui a tiré dessus. Il a frôlé la mort. Nous, on est arrivés à Paris, on a pris un taxi pour entrer, on entendait la radio, et on voyait des condoléances, condoléances, et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Le chauffeur du taxi a dit, le pape est mort. On a cru qu'il était mort. Alors, on est vite entré ce soir, là, Jérôme avait promis de faire une conférence pour des jeunes. Il est allé très, très mal à l'aise, mais il voulait quand même aller. Et quand il est entré, il s'est croulé par terre. Il m'a fait très, très peur, parce que j'avais l'impression que c'est un poisson qu'on avait jeté par terre. Alors, on a alerté tout le corps médical. On l'a amené à l'hôtel Dieu, où il a été opéré. Vous savez, on dit que les gens se font la pile, c'est-à-dire qu'il y a une contraction. Et lui, il a eu trois petits cailloux qui sont coincés dans le canal de Coletoc. Et si on ne l'opère pas tout de suite, il meurt. Et absolument incroyable, il est allé à l'hôpital. Il est resté absolument inconscient pendant plusieurs jours. Nous, quand on venait le voir, on regardait la feuille de température. Il avait exactement les mêmes températures que les radios, les télévisions avaient annoncé qu'il y avait le pape. Et le jour où le pape a fait quelques pas au bras d'une infirmière, lui aussi, on lui a enlevé les trains en même temps. Et nous, on a dit, mais enfin, c'est un signe. Mais ça, il ne voulait pas en tant que dire. Non, il a dit, on est dans les mains de Dieu. Mais il refusait de voir ce signe d'une certaine similitude. Bon, alors, pour le pape, quand il a tenu venir sur la tombe, qui est quand même à 50 kilomètres au sud de Paris. – Surtout qu'on est en, il faut le rappeler, pour être téléspectateur, on est en pleine JMJ, les Journées Mondiales de la Jeunesse. Ça se déroule en 97 à Paris. Ce n'est pas prévu. Et bien évidemment, ça ne passe pas inaperçu que le pape prend son hélicoptère, un hélicoptère et va… – Surtout, il y a eu beaucoup, beaucoup d'opposition. Mais il a voulu. Alors, on a dit… – Beaucoup d'opposition, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de gens qui ne voulaient pas qu'il aille sur la tombe de votre époux. – Oui, beaucoup. – Il ne l'a pas tenu compte ? – Non, il est venu. – Il dit, il dit… – Je pense qu'on a dit, le pape a voulu aller sur la tombe d'un ami. Je pense que ce n'est pas le mot, parce que le pape avait des amis dans le monde entier. Il allait partout, mais il n'allait pas sur la tombe de ses amis dans les autres pays. je pense qu'il a voulu aller saluer un homme qui ne sait pas défendre la vie. – Il a toujours su faire usage de sa profonde connaissance de la vie pour le vrai bien de l'homme et de l'humanité. C'est Jean-Paul II qui parle de votre époux. – Je pense que c'est ça. – Il dit encore ? – Je ne pense pas que c'est pas… Il n'est pas venu sur la tombe d'un ami. Il y avait une signification. – Il rajoute, Saint-Jean-Paul II rajoute, il a assumé la responsabilité particulière du savant prêt à devenir un signe de contradiction sans considération des pressions exercées par la société permissive ni de l'ostracisme dont il était l'objet. – Les termes sont très forts. La défense de la vie pour votre épouse c'était devenu un apostolat. Est-ce qu'on peut utiliser ce terme-là ? – Oui. Non, pour lui, il essayait de faire comprendre que ceux qui souffrent de ses passions étaient des hommes comme tout le monde et qu'il disait toujours, moi je ne peux pas les soigner d'une main, certains, et empêcher les autres de naître. – Aujourd'hui, Aude Dugas, qui a écrit cet ouvrage, est la postulatrice de la cause de la béatification et de la canonisation du professeur, le jeûne de votre époux. Et c'est en forme d'ultime honneur, peut-être le plus important pour un catholique qui puisse être fait. Et je me disais, en préparant cet entretien, comment vit-on cela ? Comment vous qui êtes l'épouse, qui avez été l'être aimé, la mère de ses enfants, comment vous vivez cela ? Est-ce qu'en fait, la possibilité, c'est qu'il vous échappe ? Bien heureux Jérôme, les jeunes, en attendant… – Bon, je vous dis que la famille n'a droit de s'occuper de rien. Et quand j'y pense, je me dis que là-haut au ciel, avec sa modestie légendaire, Jérôme peut-être souffrit un peu de tellement d'honneur. Mais je pense qu'il l'accepterait si ça peut aider à faire respecter ses passions. – La question n'était pas celle que Jérôme le jeune, ce qu'il ressent aujourd'hui. Ma question, c'était vous, madame. Qu'est-ce que vous ressentez à cela ? Est-ce que vous conseillez cet honneur ? Ou est-ce qu'on vous va vous priver de votre épouse ? Un jour, eh bien on dit, bienheureux ou saint Jérôme le jeune, est-ce qu'on vous aura… – Non, je refuse d'en penser. – Pourquoi ? – Non, si je pensais à ça, j'essaierais d'influencer ou faire quelque chose. Non, moi je pense que c'est une chose que j'ai vu mon âge, que je ne verrais pas. Vous savez, le Vatican travaille pour l'éternité. Il sera peut-être béatifié dans cent ans, deux cents ans. – Je ne sais pas. – Donc vous refusez d'y penser. – Ce n'est pas une chose… Je ne pense pas tout le temps. J'ai beaucoup, beaucoup d'amitié pour Haute qui a fait un travail extraordinaire. beaucoup de reconnaissance au PAAP des Saint-Ventry qui était le postulateur. Et il faut tout de même dire, normalement, pour qu'une procédure s'ouvre, c'est une association qu'ils demandent. Ce n'est pas nous, ce n'est pas la Fondation. C'est un congrès au Vatican où le Conseil pontifical pour la santé était réuni. Où le cardinal qui a réuni ce congrès a demandé qu'on fasse une ouverture. Il a envoyé cette démonte à Paris et c'est le cardinal 23 qui a signé l'ouverture. Ce n'était pas donc ni la famille, ni la Fondation, ni des amis proches qui ont démenté. Vous disiez la famille, et on va conclure par cela, la famille Lejeune. C'est quand même une incroyable famille que vous avez rejointe. Elle a reçu tous les honneurs du monde à travers votre époux, mais aussi d'ailleurs même à travers son frère, Philippe Lejeune, dont la peinture fait l'objet de grandes expositions dernièrement encore, et même actuellement au moment où nous parlons à Versailles, honoré à Versailles de très belle façon. Vos cinq enfants, bien sûr, dont certains participent au rayonnement de la Fondation qui porte le nom de votre époux et qui est dirigé par Jean-Marie Leménet, vos vingt-huit petits-enfants, me disiez-vous, vos vingt-sept arrière-petits-enfants, quel regard portez-vous sur tout cela ? Est-ce que vous êtes heureuse de tout cela ? Est-ce que vous êtes fière de tout cela ? Je suis heureuse, très heureuse. Et surtout, beaucoup de gens, tout le monde s'entend très bien. Beaucoup habitent dans le même quartier ou dans le même immeuble. Et je crois que c'est 28 personnes qui allaient en la clé de mon appartement. – On n'est pas seul. – Et ça, je ne suis jamais seule. Ça entre, ça sort. Bon, il ne faut pas avoir le sens de propriété. Il ne faut pas être maniaque. On est content, il s'arrive. Bon, il faut peut-être un peu des sortes. On mange ce que vous avez prévu vous-même de manger le soir. Mais c'est très bien. – Et la Fondation ? Donc vous êtes membre du conseil d'administration que vous suivez. – Oui, je travaille tous les jours. – Vous faites le travail d'écriture. On me dit que vous écrivez personnellement à la plupart des donateurs que vous suivez. – Je ne peux pas, malheureusement, pas écrire tous. Mais je fais un effort pour ceux que je connais depuis longtemps ou s'il y a une raison particulière. mais je n'écris pas longtemps, j'écris juste à la main quelques petits mots pour leur dire que je les reconnais, que je sais qu'ils sont fidèles. – Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup de ce témoignage. J'invite bien évidemment tous ceux qui le souhaitent à lire ce livre d'Aude Dugas qui vient paraître aux éditions Artège, « Jérôme Lejeune, la liberté du savant ». Vous allez bien évidemment sur le site de la Fondation Lejeune que je vous laisse découvrir, un travail essentiel qui est mené depuis tant d'années avec fermeté, lucidité et sérieux. Merci beaucoup, madame. – Sous-titrage Société Radio-Canada